Bonjour les parents qui s'investissent dans l'épanouissement de leurs enfants. Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des activités avec des outils simples. L'objectif de ces ateliers est d'accompagner, simuler vos enfants tout en profitant de ces moments privilégiés. Je vais vous présenter maintenant le matériel nécessaire pour effectuer ces ateliers. J'ai besoin de cansan blanc, d'un cuiteur, vous allez voir pourquoi, d'une bougie, un peu d'eau, un briquet et de la peinture. J'ai de la peinture bleue, la peinture jaune et de la peinture rouge. Pour démarrer cette activité, j'ai besoin d'une bougie, d'accord. Alors, pour avoir la pointe de la bougie, pour pouvoir écrire sur la feuille de cansan, je vais essayer d'enlever un peu de bougies pour qu'elle soit plus pointue. Avec le cutter ou bien vous la laisser. Si vous voulez, vous pouvez laisser la bougie comme elle est. C'est juste pour l'affiner un tout petit peu, pour pouvoir travailler avec. Voilà, une fois j'ai fait ça, je prends ma bougie et je vais essayer de laisser une trace sur la feuille blanche. Pour les petits, ils vont faire du gribouillage, c'est sûr, on va leur dire, faites ce que vous voulez sur la feuille, ils vont faire du gribouillage. Vous allez voir, ça va faire ça. Simplement, on leur demande de laisser une trace ou peut-être des ronds. Une fois qu'ils ont laissé la trace sur la feuille, on va venir là et on va prendre de la peinture. On va mettre de l'eau. C'est de la peinture déliée avec l'eau. Je mélange. Et je vais mettre ma peinture sur le consens. Et ce que vous allez voir, c'est que le tracé invisible apparaît comme par magie sur la feuille de consens. L'effet magique au passage de la peinture leur laisse comprendre et leur laisse conscience qu'ils ont laissé une trace et que c'est lié aux gestes qu'ils ont effectués. Je peux rajouter du rouge aussi. J'ai mis de l'eau. Vous voyez, c'est de la peinture déliée dans l'eau. Liquide, très, très liquide. Vous voyez, avec le rouge, on la voit bien. Et si je passe sur le jaune, ça deviendra orange. C'est le mélange du rouge et du jaune qui donne l'orange. Vous voyez, voilà. À la fin, je vais vous montrer mes activités que j'ai fait avec deux enfants. Voilà la première activité. C'est pour les tout-petits. Ça, c'est pour un enfant de deux ans et moins. Pour les enfants un peu plus grands, on va leur demander, par exemple, pour les enfants de la moyenne section, trois ans, on va leur demander de faire des ronds. On va leur donner une consigne. Pour les plus grands, on va leur demander de faire, par exemple, des ronds. Alors, on va faire des ronds. Voilà, des petits, des grands, des ronds. Très bien. Je rajoute un peu d'eau dans la peinture bleue qui est liquide. Vous voyez, comme elle est, elle est très, très liquide. Et je vais venir et je vais commencer à mettre ma peinture sur la feuille. Au début, les enfants, ils sont tout étonnés de voir apparaître le tracé qu'ils ont laissé sur leur feuille. Vous avez vu comme elle est liquide. La peinture est très liquide parce qu'il y a de l'eau. Voilà ma deuxième peinture pour un enfant un peu plus grand de trois ans, par exemple, qui arrive à maîtriser le geste du rond. Pour cette dernière activité avec la bougie, je vais utiliser et la bougie et le briquet. Mais il faudra que ce soit un adulte qui fasse le travail et l'enfant n'a qu'à repasser la peinture. Regardez, on peut le faire. On peut faire cette activité devant l'enfant. Je vais laisser couler quelques gouttes de bougies sur ma feuille. Je reprends ma peinture diluée dans l'eau et je vais la repasser. Je vais la mettre sur ma feuille de consent. Attention avec le bravo. Tu es un champion. Pas besoin de dire tout ça à l'enfant. Tu dis oui, c'est joli. J'aime bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà la technique de la bougie. Vous voyez tous les points qui apparaissent sur la feuille. Voilà mes activités que j'ai effectuées avec d'autres enfants. Vous voyez, spirale et peinture diluée dans l'eau. Ici, c'est pour les plus grands. Il y a l'alphabet. Vous voyez, on a écrit l'alphabet. Ensuite, on a repassé avec de la peinture diluée dans l'eau. Vous voyez, les boucles, les vagues, les lignes brisées, l'alphabet encore et les points. Et encore une autre très jolie avec les nuances de couleurs et les points avec la bougie. Pour cette deuxième technique de peinture, j'aurai besoin encore de consent, couleur ou blanc. Là, j'ai pris le gris. D'accord ? J'aurai toujours besoin de peinture diluée dans l'eau. A vous de choisir. Et pour ne pas gaspiller, mettez-vous d'accord avec votre enfant avant de commencer l'atelier. C'est-à-dire, s'il aime le bleu, vous allez diluer le bleu dans l'eau. S'il aime le rouge, vous allez diluer le rouge dans l'eau. Il ne faut pas gaspiller. C'est pour ça que je vous préviens à l'avance. Vous mettez d'accord dès le départ. J'aurai besoin aussi d'une paille pour pouvoir effectuer cette activité. Allons-y. Alors, pour cet atelier, je vais mettre des taches de peinture sur ma feuille. Toujours la peinture diluée dans l'eau. Je vais poser une grosse tache et je vais souffler sur cette tache. Ensuite, quand on a séché la peinture, on va avoir un modèle comme celui-là. Vous voyez, là, j'aurai besoin d'un feutre. Pour leur donner plus de forme et de réalité à cette peinture virus, je vais dessiner comme ici. Je vais dessiner les yeux. C'est pour faire une peinture rigolote. Si vous voulez, on peut rajouter des pâtes. Vous voyez, voilà notre activité de peinture de virus. J'espère que cette manière différente d'aborder ces activités artistiques aideront votre enfant à s'épanouir dans l'art et à devenir un grand artiste. Pourquoi pas ? N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et vos suggestions. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501